Chérif Dioub, merci, toujours fidèle au rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons le plaisir de recevoir comme invité du 20h, ce soir, le directeur général de l'ARTP, Abdou Karim Sall. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On commence par un sujet polémique sur les tarifs, sur les appels en train internationaux. Y a-t-il, oui ou non, une augmentation des tarifs ? Merci, Mamoudou. Je voudrais d'abord saluer l'ensemble des téléspectateurs de la TFM. Je vais d'abord signaler deux choses. La première, c'est qu'il faut considérer que les tarifs et tout ce qui concerne l'exploitation des réseaux, notamment sur le plan commercial, est régi par ce qu'on appelle le code de télécom, mais également par la convention sur laquelle est adossé un cahier de charge. Pour ce qui concerne le cahier de charge, je pense qu'il est très clairement indiqué que pour ce qui concerne les tarifs internationaux, les tarifs sont fixés sur la base des conventions signées, s'il en existe, entre l'État du Sénégal et ses partenaires extérieurs, étrangers, ou par l'opérateur qui a signé des conventions ou des accords avec les opérateurs en face. Pour ce qui concerne ces tarifs, je pense que nous avons appris depuis un certain temps qu'il y a eu une hausse des tarifs. L'ARTP, en février, avait saisi l'ensemble des opérateurs pour demander à ce qu'ils nous soient communiqués les tarifs qui sont appliqués sur le trafic venant de l'international. Nous avons reçu ceci des opérateurs, notamment Orange, que le tarif qui était appliqué était de 125 francs. A partir du 7 avril, nous avons appris qu'il y a eu une hausse sur ce tarif qui est appliqué. Oui, de 150 francs. De 150 francs, c'est-à-dire de 0,23 euro. Ce qu'il faut considérer par rapport à cela, pour ce qui concerne les tarifs, j'ai dit tantôt, ce sont les opérateurs qui négocient et qui fixent les tarifs. Ce n'est ni l'État, ni le régulateur qui fixent les tarifs internationaux. Est-ce que cela est répercuté sur le consommateur ? Maintenant, là où je veux en venir, je suis un peu étonné. La Sonatelle parle de rééquilibrage ou parle de repositionnement des tarifs. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'à la suite de cette augmentation, dire qu'il ne peut pas y avoir une augmentation des tarifs de l'international, moi, je pense que je peux être prudent. Ah oui ? Pour la simple et bonne raison. Mon mot, si aujourd'hui, vous avez une prestation de transport en commun, vous avez des clients à transporter de Dakar à Matab, vous dites à ces clients-là, je vais vous facturer 2 500 sur la base d'un transport que un prestataire me facture de Dakar à Saint-Louis à 1 000 francs et de 1 500 de Saint-Louis à Matab. Si celui, le prestataire de Saint-Louis à Matab se lève un bonjour et dit que moi, mes tarifs, ce n'est plus 1 500 francs, je vous facture à 2 000 francs. Donc, vous vous retrouvez avec un coût de revient de 3 000 francs. Est-ce que vous allez continuer à facturer votre client à 2 500, étant donné que vous perdez une marge déjà ? Ou est-ce que vous allez répercuter cette augmentation au niveau de votre client ? La répercussion est évidente. La répercussion, elle n'est pas maîtrisée par l'opérateur en face. Mais pourtant, Sonatel dit, contrairement aux rumeurs, ce repositionnement n'entraîne donc aucune augmentation des tarifs à l'international de nos clients finaux. On communique en date du 7 avril 2015. Mais si on remonte à quelques années, M. Makoudounia, directeur des relations internationales de la Sonatel, a eu à dire ceci dans le journal L'Observateur. La RTP a répété au début de cette affaire qu'il n'y aura pas d'augmentation de tarifs pour les Sénégalais à l'étranger ou au Sénégal. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que tous les opérateurs avec qui on est en relation n'ont pas eu d'autre choix que de répercuter la hausse aux consommateurs. C'est quoi la réalité au jour d'aujourd'hui, 13 avril 2015 ? Je vais utiliser cet argumentaire. que je vais opposer à Sonatel. En disant quoi ? C'est pour la simple et bonne raison. À l'époque, il y a eu une surtaxe. Ils ont constaté qu'il y a eu une répercussion. Il y a eu une surtaxe qui a été fixée par l'État du Sénégal sur le tarif de terminaison. Et ça s'est traduit par une répercussion sur les tarifs à l'international. C'est ça. Aujourd'hui, eux... De la part d'Expresso et de Tiggo. Aujourd'hui, eux, ils décident d'augmenter ces tarifs. Et ils soutiennent qu'il ne peut pas y avoir de répercussion. Donc vous mettez en doute la parole de Sonatel. On ne peut pas défendre une thèse à un instant donné et venir à un autre instant défendre une autre thèse. Vous mettez en doute la parole de Sonatel. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne mets pas en doute la parole de Sonatel. Ce que je suis en train de constater, par rapport à ce qui se passe, Sonatel ne peut pas affirmer de manière définitive qu'il ne peut pas y avoir de répercussion parce que ce n'est pas Sonatel qui fixe les tarifs des consommateurs qui sont à l'étranger. Justement, au-delà du constat, vous êtes quand même le directeur général de la RTP, l'autorité de régulation. Quelle est votre responsabilité ? Vous êtes là pour protéger aussi les consommateurs. Je vous ai dit à l'entame de mon propos que les tarifs ne sont pas encadrés par l'autorité. Ce sont des tarifs qui sont fixés par l'opérateur en rapport avec l'opérateur qui est en face. La RTP est irresponsable sur ce point. Les tarifs que nous fixons, ce sont les tarifs d'interconnexion. Et par rapport à ces tarifs d'interconnexion, nous n'avons pas communiqué certainement l'année dernière, nous avons procédé à une baisse des tarifs d'interconnexion entre les opérateurs de 23,4 francs à 15 francs. Voilà les tarifs que nous régulons. Les tarifs de détail ne sont pas régulés par... Ça échappe à votre contrôle. C'est bien dommage, non ? Non, en fait, vous savez, le marché, nous avons un marché qui est ouvert. Les clients vont y aller en fonction des tarifs. C'est le marché qui va le réguler. Parlons maintenant de Global Voice parce que le débat sur Global Voice est revenu sur la table. On accuse la RTP d'avoir fait revenir Global Voice. Pourtant, il y a eu un décret de M. le Président de la République abrogeant celui de son prédécesseur, Maître Abdelayouad, et on nous parle aujourd'hui d'un retour de Global Voice. Vous savez, M. Kahn, il y a un problème. Le problème, c'est que je pense que tout le monde parle des choses en réalité qu'il ne maîtrise pas. J'ai regardé la presse pendant cette semaine. Beaucoup de choses se sont dites dans cette presse-là. Ce qui est important pour nous, c'est qu'au moment où je vous parle, il n'y a pas de contrat signé entre l'ARTP et Global Voice pour ce qui concerne une prestation de services. Sur les appels entrants. Il n'y en a pas. Sur les appels, je veux le dire de manière définitive. Ce qui s'est passé, nous avons, depuis le mois de juin, décidé de mettre en place un dispositif. Et d'ailleurs, je suis un peu étonné que les gens soient concentrés uniquement sur le contrôle en occultant l'autre aspect du dispositif qui se trouve être la lutte contre la fraude. Le dispositif que nous avons mis en place, il a eu un double rôle. Le premier rôle, c'est de lutter contre la fraude. Cette fraude a quel visage ? Cette fraude, c'est-à-dire cette fraude sur la terminaison d'appels. Aujourd'hui, il y a des opérateurs qui ne sont pas bien entendu des opérateurs entre guillemets, qui utilisent des gateway sur le territoire sénégalais et qui terminent du trafic sur le réseau des opérateurs à leur insu. Ce que nous avons mis en place, c'est un système qui permet de détecter l'ensemble des communications frauduleuses. Quelqu'un qui est en France ou aux États-Unis qui appelle à partir d'un numéro qui est répertorié au Sénégal. Sur 54 pays, nous avons des dialers qui envoient des communications de manière frauduleuse. Non, pas de manière frauduleuse. C'est-à-dire que quand on soupçonne une piste, nous envoyons du trafic et nous le récupérons à partir de notre gateway. Cela nous a permis, à partir du mois de juin, de constater qu'il y a eu plus de 16 000 SIM qui acheminent du trafic frauduleux dans les 78 appartiennent à l'opérateur. De février, non, comment dirais-je, de juin, juillet, nous avions une moyenne mensuelle de 3 300 et quelques. De août à décembre, on est tombé sur une moyenne mensuelle de 334. Donc, votre travail a été efficace. Le travail a été efficace et ça, nous le faisons de concert avec les opérateurs. Et la deuxième mission de contrôle. La deuxième mission de contrôle, vous savez, Mamoudou, nous sommes quand même un régulateur. Nous avons le droit de regarder ce qui se passe au niveau des opérateurs. Je vais juste vous donner un exemple. Un régulateur qui se respecte ne peut pas accepter ad vitam aeternam des informations basées sur du déclaratif. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, si nous voulons communiquer sur les parcs de marché, si nous voulons communiquer sur tout ce qui concerne les parcs, si nous voulons communiquer sur les volumes de trafic à l'endroit, bien entendu, à la direction de l'État, à la direction des consommateurs, nous sommes obligés de nous adresser aux opérateurs qui nous fournissent les informations. Parce que vous soupçonnez un moyen perçu de la part de l'État sur ce que ces opérateurs gagnent. Je suis en train de dire que notre rôle, d'abord, c'est de vérifier par nous-mêmes les flux de trafic qui entrent sur le territoire sénégalais, mais également les flux de trafic qui sont échangés entre les opérateurs eux-mêmes. Je vais vous donner un exemple, M. Mamoru Ibarakane. Ce qui s'est passé sur la 3G, vous savez, la convention, le cahier de charge modifié en février 2011, qui a permis à l'opérateur orange d'avoir la 3G et mentionne en bonne place que 3% du chiffre d'affaires généré sur la 3G devait être reversé à l'État. De 2011, 2012, 2013, 2014, aucun franc n'a été reversé à l'État. Et ça fait un montant de combien ? Quand je suis arrivé... Un chiffre, ça fait combien ? Je vais y venir. Oui, très rapidement, parce que le temps vous est condamné. Quand je suis arrivé, M. Mamoru Ibarakane, j'ai saisi l'opérateur pour lui dire que je constate que par rapport à l'application du cahier de charge, que vous n'avez pas payé les 3% sur lesquels vous avez encaissé de l'argent sur la 3G. C'est quel opérateur ? Opérateur orange. Ils nous ont fait savoir que c'est parce que la RTP ne les avait pas facturés. Et le montant, ça fait combien ? Le montant que vous réclamez ? Non, non, je vais... S'il vous plaît, parce que le temps est... Je vais y arriver. Ce n'est pas un montant qu'on réclame. Oui. Je suis en train de vous parler de principe. Oui. Quand je leur ai demandé de me communiquer les chiffres qui me permettent de facturer, je suis resté presque 6 mois sans avoir de chiffres. J'étais obligé de recourir à... Comment dirais-je ? À une mise en demeure pour que la Sonatelle me communique les chiffres de 2011, 2012, 2013 et 2014. Ça peut aller jusqu'au retrait de la licence, par exemple ? Non, je ne suis pas en train de parler de sanctions. Oui. C'est que je suis en train de constater que le régulateur doit avoir la liberté de constater par lui-même les échanges et les flux de trafic échangés à l'intérieur de chez les opérateurs. Très bien. Vous dites qu'il n'y a aucun contrat au jour d'aujourd'hui avec Global Voice. Ça veut dire que ce travail, c'est vous-même qui le faites. Oui. Aujourd'hui, ARTP a installé dans ses locaux... Et aussi, je voudrais juste préciser... Oui, terminez votre phrase. Je voudrais juste préciser, Moumou. Oui. L'opérateur doit jouer son rôle de l'opérateur. Les régulateurs que nous sommes, nous devons jouer notre rôle. Il n'appartient pas à un opérateur de nous dire quel est le partenaire qu'on doit choisir pour travailler dans le cadre de notre mission. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons un matériel sur lequel il n'est pas attendu de surtaxe pour le payer, contrairement à ce que supposent les opérateurs. Est-ce que c'est votre travail aussi? C'est notre rôle. Notre rôle aujourd'hui, c'est de vérifier par nous-mêmes est-ce que les chiffres que nous communiquent les opérateurs sont en phase avec la réalité. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un dispositif de contrôle, un dispositif de monitoring qui nous permet d'avoir la visibilité sur le trafic aussi bien que les trois opérateurs. À l'état actuel des choses, nous sommes raccordés sur Expresso, nous sommes raccordés sur Orange, sur Tigo, mais c'est Orange qui refuse d'être raccordé, qui refuse d'être contrôlé. Il y a des sanctions pour ça? Vous savez que le conseil des ministres dernier, il a été question d'un décret d'application qui viendrait préciser de manière très claire dans quelles conditions l'ARTP doit exercer son contrôle. Très bien. Ce décret va être bientôt signé et publié. Et d'ailleurs, je suis au regret d'entendre un administrateur de la Sonatelle dire que même si le décret sort, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Je pense que j'ose espérer que ce n'est pas la position de la direction générale parce que nous, à l'ARTP, nous ne comptons pas, nous n'entendons pas négocier l'application d'un décret. Alors, la 4G, parlons-en. Est-ce qu'il y a un appel d'offres qui est lancé au jour d'aujourd'hui? Vous savez, on était en phase pilote. Le ministre a semblé dire que oui, et Sonatelle a démenti. Tout de suite. Vous savez, je vais le souligner pour le regretter. Je pense qu'à travers les ondes de la RFM, j'ai entendu également l'administrateur tenir des propos discourtois vis-à-vis de l'autorité de tutelle. Je pense que quand même, il faut savoir raison garder. Ce ministre, c'est un ministre de la République qui a été nommé par le président de la République et c'est au président de la République de choisir l'endroit où il met ses qualités. Oui, il se trouve que le ministre a dit que des offres ont été faites et Sonatelle a dit qu'il n'y a jamais eu d'offres. Je suis en train de dire... Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je suis en train de dire qu'un opérateur, surtout un administrateur, un administrateur d'un opérateur, je pense que devait avoir quand même une certaine mesure par rapport aux propos qu'il tienne. Est-ce qu'il y a un appel d'offres aujourd'hui ? Par rapport à l'appel d'offres, je vais vous dire, nous sommes en train de travailler sur un processus. Nous allons être accompagnés par un prestataire extérieur qui est outillé, qui est beaucoup plus habilité que la RTP à évaluer ces genres de prestations, ces genres de licences. Donc, c'est ce prestataire qui va nous accompagner. Et quand on parle de 143 milliards à demander à chaque coopérateur, vous pensez que c'est raisonnable ? Moi, je ne vais pas me prononcer sur des chiffres. Et d'ailleurs, même si, par ailleurs, dans la presse, on a prêté à la RTP d'avoir proposé 15 milliards. Je ne me prononce pas sur des chiffres. La proposition que nous avons faite à l'État, c'est une proposition de la RTP en direction de l'autorité. Cette proposition-là, je ne vais pas la révéler. Y a-t-il une place pour une quatrième licence de téléphonie mobile ? Je ne me prononcerai pas sur la quatrième licence parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question sur laquelle nous sommes en train de discuter. Ce que nous sommes en train de discuter, c'est comment faire pour que les opérateurs puissent avoir la licence 4G pour qu'ils puissent opérer dans des bonnes conditions et que les Sénégalais puissent avoir l'Internet de manière confortable. Justement, et le monopole de fait sur Internet ? Quel est le monopole ? Moi, je ne vois pas de monopole de fait. Qui a le monopole sur Internet ? Il y a une libéralisation ? Un des opérateurs n'a pas le monopole. Non, aujourd'hui, si vous allez à Tigo, vous pouvez souscrire un abonné à Internet. Si vous allez à Expresso, vous pouvez souscrire à Internet. Vous pouvez avoir l'Internet mobile à travers Tigo, Expresso et Orange. Moi, je suis étonné qu'on parle de monopole. Vous défendez bien les intérêts de l'État, mais et les consommateurs ? Est-ce qu'ils ne sont pas en droit d'attendre aujourd'hui une baisse des tarifs ? Les consommateurs sont au cœur de nos préoccupations. Vous savez, il y a des leviers sur lesquels nous sommes en train de travailler. C'est des leviers qui aident à décanter un certain nombre de choses sur la concurrence. C'est-à-dire ? On peut s'attendre à une baisse des tarifs prochainement ? Encore une fois, j'ai dit que les tarifs sont fixés par les opérateurs. Nous, ce qu'on fixe, c'est les tarifs d'interconnexion. Très bien. Abdou Karim, on est à la fin de cette émission. Mais juste une petite question. Le président de la République, puisque vous êtes membre de la PER, a déclaré qu'il met fin à tout ce débat dans votre camp, il faut le dire, sur la réduction de son mandat. Fin de la récréation. Vous êtes en phase avec le président. Fin de la récréation. En tant que militant discipliné, je me conforme à ce que dit le président. Je ne veux pas entendre que les gens se prononcent sur cette question. Merci, Abdou Karim Sal. directeur géant de l'ARTP d'être venu à PFM. Merci beaucoup. Merci à vous, chère Diop. Je te rends le micro. À mardi avec Antoine. Donc demain, moi, je vous retrouve mercredi. Inch'Allah. Bonsoir. – Sous-titrage FR –